Je voudrais commencer par ouvrir une de ses portes. J'ai envie de vous faire écouter un extrait d'un des derniers opérats de Mozart qui s'appelle Cosi Fantutte. Motamo, en italien, ça veut dire El Fantutte, comme ça. Nous sommes au XVIIIe siècle, c'est Mozart, c'est l'apogée du libertinage. On est entre gens instruits et fins, je ne sais pas qu'ils ont beaucoup de recul sur tout ça. Mozart a la chance de disposer d'un librettiste. On n'en est pas encore à Wagner qui, le premier, va faire à la fois ses textes, comme à faire Charles Trainey plus tard pour la chanson, et la musique, non. Là, le compositeur fait les notes et il y a quelqu'un d'autre qui fait les textes. Et ce librettiste s'appelle Daponte, un curé des froqués, comme on disait à l'époque, donc qui s'y connaît bien en libertinage. C'est l'époque de Beaumarchais, c'est l'époque de Figaro, c'est l'époque de Don Giovanni, c'est l'époque du Marquis de Sade, c'est l'époque des liaisons dangereuses. Et Mozart, il n'appartenait qu'à lui d'être celui qui allait exprimer la quintessence, si je puis dire, de cette mouvance. Il n'y a que lui qui pouvait unir à la fois le libertinage et la générosité. Sous-titrage Société Radio-Canada De quoi ça parle ? Deux mecs assez jeunes, des soldats de sa majesté, des officiers, une majesté d'opérette, on est près de Naples, qui sont dans une taverne avec un type un peu plus âgé, un homme un peu plus mûr. Et ça discute de quoi, à votre avis ? Bien sûr, des nanas. Et chacun dit à la mienne, vraiment, c'est la plus belle, c'est la meilleure, etc. Et le gars, peu plus âgé, leur dit, mais non, elles sont toutes les mêmes, etc. Et bien sûr, ça ne leur paie pas aux jeunes, parce que c'est quand même l'honneur de leur fiancée est en question. Mais comment ? Mais la mienne n'est pas du tout comme vous dites, ce n'est pas une libertine, elle est fidèle, elle est belle, elle a toutes les vertus, etc. Don Alfonso, le type un peu mûr, leur dit, allez, allez, rengainez-moi l'épée, on est au XVIIIe siècle. C'est le siècle où on cherche le bonheur, c'est le XVIIIe siècle. Même Voltaire et Rousseau, ils ne pouvaient pas se blairir, ils sont d'accord au moins là-dessus, c'est ça la valeur importante. Donc, il leur dit, je vous parie sans ce qu'un qu'avant la fin de la journée, elle vous trompe. Pari est pris, vous allez disparaître, faire croire que le roi vous appelle à la guerre, et puis vous revenez immédiatement après déguisé en Moldave. Je veux vous faire écouter uniquement la scène où les deux jeunes gens viennent annoncer à leurs fiancés qu'ils s'attendaient à ce qu'ils leur disent, ben voilà, je vous demande un mariage, la bonne nouvelle. Non, pour leur dire, coup dur, le roi nous appelle à la guerre, on est obligés de se séparer pour un bon moment, et on ne sait pas si on reviendra. Alors, vous voyez, c'est les larmes, c'est tout ce que vous voulez, c'est... Le temps presse, il y a un bateau là qui est prêt, on l'a vu sur la baie de Nable, qui est prêt à les embarquer. Et ce que je vais vous faire écouter, c'est ce qu'on appelle le quintet des adieux. Les deux filles, les deux jeunes gens, et l'homme mûr, on est cinq à chanter. Nous sommes dans l'Opéra Buff, on sait que tout ça est une comédie qui ne parte pas pour de bon. La musique que fait Mozart est une des plus bouleversantes qui n'a jamais été faite. Comme des gens qui partent à la guerre, vous savez, vous avez vu des trains, des mouchoirs, des mers qui voient partir leur fils. Donc, c'est quelque chose des adieux. Or, tout ça, ce n'est pas sérieux, c'est bouffe, là. On sait bien que tout ça, les masques vont tomber, il va y avoir une happy end, on est dans l'Opéra Buff. Donc, comment Mozart peut faire une musique coupée d'onomatopées comme coupée par des larmes ? La soprano commence par faire une phrase qui monte comme une tige de fleurs, comme ça, et toutes les voix qui étaient un peu entrecoupées comme des sanglots s'unissent, convergent vers la fin de l'ensemble. Pourquoi sont-ils aussi bouleversés et bouleversants dans leur manière de leur dire qu'au moment où ils font semblant d'être émus ? Comme si le fait d'être semblant les délivrait tout d'un coup et leur permettaient, en jouant la comédie, d'être peut-être plus amoureux qu'ils n'ont jamais été dans la réalité. C'est cette magnifique ambivalence que Mozart a réussi à exprimer par la musique que je voudrais vous faire partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une chose qu'on oublie souvent, surtout par les temps qui courent où on veut chacun nous enfermer dans nos bulles respectives. Si on communique, c'est qu'on a quelque chose de commun. Dans communication, il y a commun. Par exemple, entre vous et moi, il y a la langue française, il y a un code commun, sinon on ne communiquerait pas. Donc tant qu'à communiquer, il faut laisser tomber ce qui nous est propre. Laissons ce qui est singulier, unique et personnel ou non propre. Et dans la communication, insistons sur ce que nous pouvons partager. Il n'y a aucune contradiction entre avoir des choses qui sont uniques et des choses à partager. Si je devais vous imposer mes goûts musicaux, de tout Mozart, fait le coup classique, si j'étais condamné sur une île déserte à ne choisir qu'une partie de l'œuvre de Mozart, j'isolerais dans son œuvre l'ensemble de son œuvre concertante pour piano, les 27 concertos pour piano et orchestres qu'il a écrits tout au long de sa vie. C'est exceptionnel, je vous le dis au passage, en nombre. Pour mémoire, Bach en a écrit une dizaine de concertos pour clavier, il n'y avait pas le piano, c'est des clavecins. Beethoven va faire quatre concertos pour piano, très développés, immenses chacun. Mozart, il en fait 27. Ça prouve qu'il y a une prédilection pour lui pour la formule du piano comme étant la figure sur le fond symphonique de l'orchestre. Ce n'est pas le grand orchestre philharmonique qu'on connaît aujourd'hui avec 100 instruments. C'était essentiellement des cordes, mais avec, et c'est ce qui fait déjà l'originalité des concertos de Mozart, une richesse. À l'intérieur du concerto, Mozart nous fait entendre des petits concerti, des concertations entre des groupes instrumentaux qui sont dans l'orchestre des instruments avant. La flûte répond aux bassons. Il n'y a pas que le piano, si vous voulez, qu'il est mis en valeur. C'est bien sûr le soliste royal là-dedans, avec beaucoup d'humour. Ce n'est pas un roi empesé dans sa majesté, ce n'est pas chez Mozart, jamais. Avec une allacrité qui n'est qu'à lui. Il y a toujours un côté espiègle chez Mozart. Si je tiens à vous faire écouter l'une des perles qui font cette guirlande que constituent les 27 concertos pour piano de Mozart, c'est parce qu'ici passe quelque chose de miraculeux, d'inusité, d'insolite et d'inoubliable. Mirac au double sens, ce n'est pas pour faire des mots ronflants, très précisément au double sens que se tient du merveilleux, on en croit à peine ses oreilles et de l'exception, que c'est extrêmement rare ce que fait Mozart là, y compris dans sa propre production. Nous sommes dans un rondo, un tempo rapide, enjoué, léger, cool, donc on est détendu. Ça développe. Et voilà que tout d'un coup, l'événement miraculeux dont je vous parle surgit au moment où le final va finir. C'est ce qui se passe au général dans la finale, le rondo revient quatre, cinq fois, le soliste fait des choses de plus en plus développées, fait sa cadence et puis c'est terminé, on applaudit et on attend le concerto suivant. Mais voilà que Mozart nous ménage une surprise. C'est qu'au moment où on va arriver à la conclusion, tout d'un coup, le concerto s'interrompt. Il y a un silence qui dure quelques secondes de temps d'un battement entre deux horloges. On entend un accord qui arrête l'orchestre mais pour quelques secondes à peine et de propos musicales on reprend beaucoup plus lent avec tout d'un coup la présence des instruments avant des clarinettes qui donnent une couleur crépusculaire extrêmement sensuelle mais pas une sensualité triomphante on n'est pas chez le Marquis de Sade mais une sensualité pleine de mélancolie comme si on réalisait que le temps passe et qu'on voulait le ralentir à l'extrême. La musique est beaucoup plus introvertie mais pas dans le sens d'une grande tristesse mais d'une langueur un peu lasse mais une fatigue presque physique des enfants qui ont presque trop joué les enfants qui n'en ont jamais assez de se baigner dans la mer dans la piscine dans la rivière mais c'est comme si là ils avaient tellement joué qu'ils ont une petite langueur et regardent le soleil se coucher ils ont un petit peu la mélancolie de ceux qui savent qu'il faudra bientôt rentrer à la maison et qui du coup goûtent ce qu'il y a de plus profond et de plus beau dans les derniers rayons de soleil. Le piano reprend note pour note le motif énoncé par l'enquête c'est ses clarinettes Mais c'est inattendu que vient faire tout d'un coup cette ambiance de mélancolie pas morbide du tout n'est-ce pas ? C'est pas la déprime Avec Mozart se fait jour une mélancolie qui est nouvelle qui annonce le cycle qui va venir où on va parler de mal du siècle avec une mélancolie incurable mais chez Mozart elle n'explose pas Mozart je vous l'ai dit est tout entier dans la bascule ou comme dit Rousseau exactement à cette époque avec cette tristesse monsieur que je n'aurais pas voulu ne pas avoir Déjà et ça annonce la période qui va suivre romantique il peut y avoir une volupté de la mélancolie et lorsque le piano a fini de tout reprendre de nouveau un tout petit silence et le rond nous reprend comme si de rien n'était un an j'ai passé personne n'a rien vu pas vu pas pris c'est la bruyère qui disait au siècle d'avant il y a dans l'art un point de perfection comme de bonté ou de maturité dans la nature qui le sent a le goût parfait qui étant de ça ou au-delà a le goût défectueux Mozart se trompe jamais en matière de goût 22e concerto en mi bémol finale fin du final au-delà Sous-titrage MFP. ... 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